– Générique – Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. J'espère que vous allez bien et que vous aimez les mystères. Parce qu'aujourd'hui, au sommaire, INSEM spécial histoire et légende de Corse. Alors, on va vous parler en particulier des passages secrets et des souterrains avec Olivier Biancon qui sera notre guide pour ce voyage plein de mystères. Bonjour Francine. – Bonjour Célia. Alors, vous de Mona Lisa au premier pas sur la Lune, il y a deux mystères qui ont piqué votre curiosité. – Tout à fait, vous allez voir, il y a des études qui sont vraiment très surprenantes. – On verra ça tout à l'heure, vous restez mystérieuse justement. Mathéo, bonjour. Alors vous, vous allez nous parler de magie et de sorcellerie Corse, mais ça n'a rien à voir avec Halloween. – Pas du tout, rien à voir, on va parler du matsérisme en Corse. – Encore un autre mystère. Par contre, pas de mystère, à 13h, ce sera spécial nutrition. Le cholestérol est-il l'ennemi de notre santé ? Réponse avec Célia Saroussi qui est nutritionniste, diététicienne. Si vous avez envie de lui poser des questions, appelez-nous 0800 3x0 900 ou écrivez-nous sur Facebook. J'ai mon duo qui veille et qui va relever toutes les réactions. Tout de suite, on a rendez-vous avec l'histoire. C'est parti. – Bonjour Olivier, bienvenue. – Bonjour Célia. – Merci d'être avec nous. Alors on va rappeler Olivier Biancogne, historien, écrivain, journaliste, guide touristique et j'en passe. Vous avez mis à profit toutes vos casquettes pour nous proposer aujourd'hui une émission spéciale Histoire et légende de Corse. Alors on va parler en particulier des passages secrets et des robés. Là, je pense qu'on a piqué la curiosité de tout le monde. Tous les téléspectateurs sont très attentifs. Qu'est-ce qu'on va considérer comme un passage secret ? – Alors les passages secrets, ce sont des espaces qui permettent souvent déjà de se cacher, je dirais de se défendre et puis éventuellement de fuir souvent. Donc tout ça, ce sont des espaces en Corse qui vont servir principalement à ça. Dans notre cas, on peut imaginer des caches, des pièces pour mijoter un plan, une révolution, etc. – Je n'allais dire rien à voir avec les films d'agents secrets, mais finalement, un peu quand même. – Un petit peu, un petit peu. – Bon, c'est à une autre période. Alors d'où vient l'origine du passage secret ? – Alors c'est éventuellement, enfin évidemment, plutôt tous les problèmes que les sociétés vont rencontrer. Donc les difficultés, les guerres, je dirais, les conflits, etc. Et en Corse, en l'occurrence, on est bien placés en la matière puisqu'on a une histoire qui est extrêmement agitée. On a toujours été rythmés par les conflits, des guerres de conquête, des rivalités politiques, des luttes de clans, des vendettes aussi, quelque part. Donc il y avait différentes raisons de vouloir se protéger, se défendre ou s'enfuir, en effet. Et à ça, en plus, on pourrait ajouter un mal qui est très italien, c'est la jalousie. – Oui, en l'occurrence, c'est encore… – Je ne comprends pas. – En Corse, on est servi à ce niveau-là, donc on peut considérer même encore que c'est un fléau. – Et pédiagoga, en cas de moi. – C'est-à-dire qu'il dit que j'allais aussi, il y a des pédiagoga. – Et de ce fait, voilà, il y avait de multiples raisons de vouloir se protéger de ça, de cultiver le secret aussi dans cette société insulaire. Et naturellement, dans la mythologie insulaire, le passage secret, le souterrain, la porte dérobée, justement, ont une place de choix. – D'où le mat-sérisme aussi, avec Mathé ou tout à l'heure. – Oui, on va voir tout à l'heure. – Oui, oui, c'est une extension. – Avec tout ces jalouses, exactement, des passages secrets. Alors, vous parlez de mythologie insulaire, Olivier. Est-ce qu'à ce sujet, il y a des passages secrets qui vont être propres, peut-être, à la Corse ? – Bien sûr, alors il y a des passages secrets qui sont propres à la Corse. Tout à l'heure, on reviendra sur, justement, quelques exemples mythologiques, en général. Et puis, évidemment, des exemples plus concrets, plus réels. Mais il y a trois catégories, en tout cas, je dirais, à répertorier en Corse. La première, évidemment, concerne les citadelles. Les citadelles de Corse, on peut faire une référence évidente avec ce qui va se passer, notamment pendant la Renaissance italienne, à Rome ou à Florence. À Rome, notamment, avec, par exemple, le château Saint-Ange, qui est truffé de passages secrets, qui permettent au pape de pouvoir s'échapper ou contre-attaquer dans certaines occasions. Les citadelles de Corse, donc, qui sont construites aussi pendant la Renaissance, que ce soit, je dirais, Bastia, Calvi, Corté, même si on prend le château de Vingente, eh bien, les habitants y ont toujours entendu parler, justement, de souterrains qui permettaient de relier la Haute-Ville à la Basse-Ville. Et on en a même connu quelques-uns. C'est sourire, notre Mathieu. S'il se capa de la couche-tite. Il ne faut pas oublier, on rappelle quand même qu'il est de bonifation. Eh bien, oui. Du coup, il se sent concerné. Bien sûr. Vous avez toujours entendu parler de ce terrain. Parce qu'en plus, du fait de sa nature géologique, il est plus facile, en effet, d'y creuser que dans le granit de Calvi. Le granit, c'est un peu plus compliqué. Et le calcaire, c'est frite vite. Donc, c'est plus facile de creuser. C'est beaucoup plus simple. On a les deux, là. On a la balade, on a le sud. On complote, on complote. C'est ça. Mais dans la citadelle d'Ajaccio, dans la ville, a priori, il y aurait, puisque ça n'est que... Ce sont des légendes. Alors, on en parle. Alors, légende ou réalité, c'est difficile, aujourd'hui, de le vérifier, parce qu'il n'y a jamais eu d'études sérieuses, en tout cas, sur ce phénomène, je dirais. Et quand on s'adresse tant à l'armée comme municipalité, souvent, on a des sons de cloche qui divergent, selon les personnes. Le mystère reste entier. Et le mystère reste entier, avec, aujourd'hui, beaucoup d'accès, en plus, qui sont fermés, de toute manière, qui ne permettent même pas l'exploration. Affaire à suivre. Alors, la première catégorie, donc, on a compris, de passage secret et militaire, mais pas que. Pas que, parce qu'après, il y a, évidemment, les civils. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il y a de multiples raisons qui font que les civils veulent se protéger, eux aussi. Alors, d'abord, ils vivent souvent dans des villages sur les hauteurs, donc ça permet de garantir un peu la sécurité. Mais l'habitat, lui-même, offre quelques avantages. Et notamment, dans les villages médiévaux, on retrouve souvent, dans des quartiers, sous forme de cercles concentriques, des maisons mitoyennes qui communiquent à l'étage supérieur, entre elles. Donc, il y a des portes qui permettent de passer de l'une à l'autre. Je ne peux pas tout dire. Alors, c'est vrai que ça peut servir en cas d'invasion, d'attaque, même de pirates, par exemple. On peut se déplacer de l'une à l'autre assez facilement. Ça peut occasionner, par contre, en effet, d'autres problématiques. On revient sur la jalousie. Il y avait Victor Hugo qui disait dans Lucrèce Borgia que sous ce ciel, parlons de l'Italie, justement, il est deux choses difficiles à trouver. Un italien sans poignard et une italienne sans amant. Alors, est-ce qu'on peut le faire ? Mais Victor Hugo, c'est un sage, voyons. Ça ne le montrerait pas. Alors, du coup, évidemment, ça facilitait quand même les échanges de tout genre, peut-être. Oui, parce que, du coup, j'allais vous dire qu'il faisait l'usage de ses portes dérobées, donc les militaires, les civils. Et peut-être les civils en d'autres occasions. En d'autres occasions. Allez, avant de poursuivre, on va marquer une petite parenthèse, pas de passage secret, mais simplement le temps de vous rappeler que si vous avez envie de jouer, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il y a un spectacle fantastique, un voyage fantastique qui aura lieu au Théâtre Municipal de Bastia le 17 octobre prochain à 20h30, offert par notre partenaire Corse et Vente que nous remercions. Un spectacle qui vibre au monde un biais du Inde ou Dampou un déstudio du cinéma à un tèze musée goulou. N'entrec'il me dit, c'est une personne que j'avais mis à ce squadre dans la histoire fantastique et inventée de Jules Verne. D'où il livre, d'ino, percédé, Baptiste, l'escrite de Dionte Ramourochi et Marine Rivoal. Excusez-moi, je ne veux pas tropier comment dire mon nom. Donc, c'est une bague de Villastroque, n'entrec'il, il y a une bague de l'aide de l'ouge de Jénine. Et d'ino, l'abit-chidi, écrite de Frédéric Bertrand, confiure et paroles et de l'empargne à l'ingou, c'est-à-dire que l'élaboration n'est-à-dire que l'ouge entre les cultures et les cultures et les cultures que nous remercions. Écoutez, madame, je vous remercie de nous. Merci, Francine. Alors, on poursuit avec vous, comme chaque jour pour votre chronique. Vous avez prospecté, vous avez cherché des informations. Et il y en a deux, j'allais dire, qui vous ont intriguées. La première, c'est le sourire de Mona Lisa. Tout à fait. Alors, c'est vraiment un mystère pour tout le monde. Ça a défrayé les chroniques, les passionnés. Donc, ce tableau réalisé par Léonard de Vinci qui représente une jeune Florentine appelée Mona Lisa del Gioconda. C'est le mari de Mona Lisa qui a demandé au peintre de faire le portrait de sa femme. Mais une fois réalisé, le maître a voulu garder ce tableau. Il ne s'en est jamais séparé. Alors, ce qui a fait sa popularité, qui l'a rendu célèbre à travers le monde, c'est bien évidemment ce sourire mystérieux et ce regard. En fait, partout où vous placez, Mona Lisa vous suit des yeux. C'est quand même fou. Vous l'avez déjà vu, Olivier ? Oui, oui. On l'ouvre, oui. Vous l'avez observé, ce phénomène ? Tout à fait, oui. Alors, il y a une étude franco-canadienne. Oui, ça fait peur. C'est pour ça que c'est un mystère. C'est un truc que ça plaît autant que ça fascine. Donc, c'est une étude franco-canadienne qui utilise une technique d'imagerie numérique à haute résolution et en couleur qui s'est penchée en fait sur le phénomène le sourire de la joconde. Donc, elle permet d'analyser chaque parcelle de la toile et de révéler aussi des techniques inconnues du maître. Alors, en effet, grâce à l'examen par un scanner laser capable de numériser en 3D, les chercheurs du CNRC, du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, mettent en évidence un résultat étonnant. Mona Lisa portait sur sa poitrine un voile de gaz en fait, fin. Oui. Fin et transparent qui normalement au XVIIe siècle était mis sur des femmes enceintes ou qui venaient d'accoucher. Donc, peut-être que Mona Lisa est rachetante. C'est peut-être ça. Donc, les chercheurs franco-canadiens ont pu également s'apercevoir grâce à ce système de 3D que la technique du maître ne ressemble à aucune autre. C'est ce qui fait la réputation de Léonard de Da Vinci et ça le met à part complètement. C'est le maître de la perspective. Vraiment. Et ils se sont aperçus aussi grâce à cette technique ultra performante qu'il n'y avait là aucune trace d'ADN. Or, certains chercheurs ont dit que dans certaines occasions, le peintre avait peint à la main. et là, il n'y a rien du tout. Donc, c'est vraiment un mystère. Olivier, vous connaissez d'autres mystères comme ça concernant des tableaux ? Ça vous inspire quoi ? Il y a beaucoup de mystères autour de la peinture, des artistes, etc. Surtout quand on parle d'artistes sans vergure-là. Il y a toujours je dirais une zone d'ombre notamment autour de Léonard de Vinci. Et j'avais vu justement dernièrement des documentaires où on expliquait qu'on passait au scanner en ce moment l'essentiel d'ailleurs de son oeuvre et on retrouvait des peintures en dessous comme c'est souvent le cas. Superposées donc ? Superposées donc ? Mais on découvrait des oeuvres qui étaient tout à fait inédites en cela et notamment je pense sous la dame à l'hermine. Mais c'est vrai que c'était en plus un personnage qui était très accompli qui bien au-delà de la seule peinture se livrait à tout un tas d'autres exercices notamment scientifiques. Et c'est une oeuvre qui fascine. D'ailleurs Mona Lisa en avait fait les frais puisque je ne sais plus en quelle année je crois que c'était dans les années 80 il y avait quelqu'un qui s'était introduit dans le musée armé et qui avait tiré sur la peinture. carrément avec une arme à feu. Ça s'appelle la passion ça. Le fanatisme. Ça va elle a toujours son sourire. Très bien. Donc après c'était bien évidemment ces histoires d'ovnis ma chère Célia. Sommes-nous seuls dans l'univers ou pas ? Sommes-nous des descendants de E.T. qui le sait ? On ne sait pas. Vous avez la réponse. Il y a eu plusieurs études enfin plusieurs vaisseaux spatiaux qui sont pardon je perds mon français qui sont montés donc il y avait cette mission Apollo notamment Armstrong aussi Buzz Aldrin le fameux Buzz l'éclair qui ont exploré le sol de la lune et en fait il y a tellement eu de mystères autour de ça de la part de la NASA que certains ont même pensé que c'était faux qu'ils n'avaient jamais touché le sol et en fait il y a dernièrement le gouvernement russe qui lance qui réouvre cette enquête parce qu'ils se sont rendus compte qu'il manquait plus de 40 films donc allant sur la lune faisant le tour de la lune partant de la lune manquant donc à ces recherches là parce qu'elle n'était pas politiquement acceptable et qu'il y a vraiment quelque chose qu'on veut nous cacher en tout ce qu'on peut dire c'est qu'il s'est vraiment passé quelque chose sur la lune les astronautes eux-mêmes qui sont quand même des gens de confiance et qui sont dans le secret militaire ont quand même laissé filtrer quelques informations disant qu'ils avaient été confrontés à des ovnis des soucoupes volantes il y a un film qui a filtré en 2015 montrant justement ces images de cette surface qui était là sur la lune et qui n'est pas encore expliquée bref on ne nous dit pas tout je vais vous laisser enquêter ma chère Francine vous reviendrez quand vous aurez la réponse merci en tout cas les d'Awen on a chronique Nantes et le mystère du mazérisme c'est le sorcier en français qui distraîne et mystérieuse qui est un poutier supranatural il dit veda à mort de quoi qu'il s'y a de manière magique alors à part la matière qui dit amata la masse en français il peut aussi tuer le matière avec un fusil une hache un couteau des pierres à part la matière qui dit amata qui veut dire tuer donc dans un arbre, il y a de tomber le premier animal qui passe. Il s'est salvé au domestique, il faut comprer, mais une fois que la bêche est morte, il gira la bêche dans le spine et il voit la face de l'homme, dans le muso de l'animal, qui le materie connaît. C'est un très grand affaire. Et à partir de ce moment-là, la sorte de l'homme, une idée de l'animal, la sorte de l'homme un peu plus fanou, est condamnée à l'écho et l'inferme tra 3 jours et un an à camp. Ah, super. Alors, comment se diventa Matzeo ? Comment se diventa Matzeo ? Pour devenir Matzeo, il y a un don psychique et un connexime amique, l'origine de ce don, ses amiques, d'un doua veine. Grâce à un membre de la famille, donc il se trasmette de génération en génération. Et, c'est de nous, une affaire un peu plus strana, c'est de nous, il y a une battaglia tra les mandraques et Matzeo, quand il y a un amique de l'autre pays, ne fait pas une battaglia, dans une cime, si passe au 31 de l'eau, dans une cime, donc, et qui, qui perd, la mortalité sera forte, et qui, qui vince, la mortalité sera debole. Donc, Matzeo, finalement, c'est un amique considéré comme quelque chose de cattive, ou ma piuttose, tu dis, maléfique ou distré, nous dis, mystérieuse. Parce qu'il tombe contre Azogunita, mais tout qu'il y a, c'est qu'il y a contre une forte compomite à Soprana. – D'accord. Écoutez, merci beaucoup, Matzeo. Le mieux est encore que les matières ne rêvent jamais de nous. Hein ? – De tous ceux qui sont à cette taille. – Je nous le souhaite, en tout cas. – N'est-ce pas ? Merci beaucoup à tous les deux pour cette chronique. – Et allez, on poursuit avec vous, Olivier, pour notre INSEM spécial Histoire et Légende. Vous allez nous parler d'un exemple qui est bien particulier, qu'on connaît bien, ou finalement peut-être pas tant que ça, c'est l'escalier du roi d'Aragon à Bonifacio. – Eh oui, l'escalier du roi d'Aragon fait partie de la légende, cette fois-ci, on est dans la mythologie insulaire, justement, concernant ces passages secrets. Alors, c'est un passage secret qui n'en est plus un aujourd'hui, pour le coup, parce qu'il y a un monde fou. – Qui passe, justement ? – Qui le fréquente chaque année. – 54 000 visiteurs. – C'est un haut lieu touristique, c'est les statistiques. – C'est énorme, d'autant plus que l'inclinaison est forte, quand même. – 45 degrés. – Et 187 marches. – Il est incollable. – Alors, il aurait été taillé en une nuit par l'armée du roi. – C'est ce que la légende raconte. Donc, 5 mois de siège pour le roi d'Aragon et ses troupes, notamment, donc en 1420, à l'occasion, justement, d'un royaume, qui se répand dans toute la Méditerranée, et notamment dans le sud de l'Italie. Et finalement, un escalier qui aurait été creusé dans la roche. En effet, 187 marches en une nuit, ce qui représente un exploit impossible. – C'est impossible, ça. – C'est une légende. – D'autant plus qu'on est sur un espace qui est quand même restreint, réduit. Donc, on ne peut pas y placer de toute manière beaucoup d'hommes pour travailler. Ce n'est pas possible. – Donc, ce n'est pas possible. – Alors, à quoi on est servi ? – Alors, voilà, il y a plusieurs hypothèses. – On se repartit. – Plusieurs hypothèses, parce que certaines, en effet, affirment que dès les néolithiques, donc, il y aurait eu un passage dans la falaise qui permettait justement d'aller, de toute manière, toujours le même objectif, chercher des eaux douces, qui étaient connues, qui se trouvaient en bas de la falaise, près de la mer. Et puis, d'autres, donc, les moines franciscains, tout simplement, qui réofficiaient. Alors, les franciscains, d'ailleurs, et tous les autres ordres sont intéressants en cela, qu'il y a toujours des légendes aussi qui tournent autour de ces couvents, souvent, de passages secrets. C'était des lieux où on pouvait se rassembler et on pouvait fuir. Mais ce sont souvent des légendes parce que c'est un lieu très carcéral, finalement, un couvent. Et donc, tout doit être vu et peu de choses cachées. – Alors, en ce qui concerne l'escalier du roi d'Aragon, le mystère demeure. Une autre légende, un autre passage secret, alors là, il y a un personnage tout aussi légendaire, c'est la trappe qui était dans la chambre de Napoléon. – Oui, alors ça aussi. Là, on est toujours dans le domaine un peu de la mystification, en tout cas, et du symbole. En 1793, donc, 93, 99, Napoléon, de retour de campagne d'Égypte, passe par Ajaccio. Alors, c'est un retour Ajaccio. Six ans auparavant, il avait eu l'occasion de le fuir à Ajaccio devant les troupes de Paoli, en tout cas, les partisans de Paoli. C'était pour la famille impériale, la future famille impériale, un moment très difficile. Il revient à Ajaccio en qualité de général et cette fois-ci, de retour d'Égypte, en effet, sur les traces de César, avec une débâcle militaire, il faut le dire, mais un succès scientifique. Trois jours à Ajaccio et dans la région, les milliers, donc on retrouve les amis, la campagne, la maison, des festivités et des festivités qui durent à tel point que Napoléon finit par quitter discrètement la maison d'Ajaccio par une petite trappe qui se situe dans une chambre et qui va lui permettre justement de regagner le port ou l'attend une frégate pour des affaires plus sérieuses, peut-être des affaires nationales qui vont lui donner même son destin impérial. D'accord. Alors ça, c'est en effet la petite histoire qui raconte que finalement, on ne se sert pas d'un souterrain parce qu'on n'est pas vraiment un. C'est simplement une trappe qui permet de descendre à l'espace inférieur. Mais c'est le symbole aussi. C'est le symbole d'un homme finalement qui sait qu'il sera toujours peut-être le numéro 2 en Corse et qui abandonne par la petite porte une île trop étroite pour un futur impréhère. Pour une destinée beaucoup plus grande. Alors les passages secrets ne le sont pas toujours tant que ça. Et c'est le vicaire de Belgodère qui va l'apprendre à ses dépens. Eh oui, alors là, nous sommes en Balagne, cette fois-ci en 1663, sur un éperon rocheux, un village médiéval qui domine donc une jolie région avec en effet des systèmes fortifiés et une famille qui règne, la Malaspine, depuis le XIIIe siècle et même quelques temps auparavant, mais dans un autre secteur. Ces Malaspines sont toujours aux administrations, à l'administration un petit peu de la commune, on va dire. Et le vicaire général, Anton Paolo Malaspine, eh bien a beaucoup d'ennemis parce qu'il fait preuve de beaucoup d'autorité apparemment dans l'accomplissement de sa mission. Et en plus, eh bien c'est le percepteur un petit peu des impôts. Ce qui fait que, bon, il n'est pas très populaire. Alors on raconte de lui aussi qu'il serait un petit peu donjant sur les bords. Bref, il agace passablement les habitants du village et comme il se sait justement menacé, il assure ses déplacements. Et à l'occasion justement de ses sorties de château, chaque jour, eh bien l'empreinte un souterrain qui lui permet justement de passer discrètement. Sauf que dans les villages, tout se sait. Eh bien oui. Tout finit par se savoir. Ça ne s'en a pas changé. Et malheureusement pour lui... Oui, c'est ça. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et malheureusement pour lui, eh bien un jour, ce sont ses ennemis qui l'attendent dans le souterrain cette fois-ci et qui vont sauvagement l'assassiner. Vous ne pouvez plus faire autrement. Oui. Donc il faut se méfier aussi quand même de temps en temps de ces fameux passages. De ces passages secrets qui ne le sont pas. Le temps nous manque un peu. On va poursuivre avec une autre légende que vous connaissez bien. Et là, pour le coup, c'était dans la chambre du dernier bandit d'honneur, Spade. Alors c'est surtout la chambre d'un de mes parents. Il n'était pas vraiment bandit lui, mais il les aimait bien. Alors ça se passe en fait en 1920. Nous sommes donc à Longuignan, toujours en Balagne, cette fois-ci dans la maison familiale. Donc c'est une maison qu'on tient depuis quelques siècles. Et un de mes ancêtres, mon arrière-grand-père en fait, revenu de la Première Guerre mondiale, avait pris de mauvaises habitudes. Il était à la fois passionné par les armes et passablement alcoolique. Alors évidemment, les deux associés, ça donne un mauvais cocktail. Et bien il partageait la passion des armes notamment avec pas mal de bandits. Un certain André Spada, notamment, qui avait parfois des habitudes en Balagne. Alors il venait plutôt de la Chinarque. Et ce Spada, eh bien il fréquentait Velijedo, village où il était reçu dans une maison à 600 mètres d'altitude, la Falcuna Adia, à l'abri de tous, et passait de temps en temps à la colline pour se rendre dans la maison familiale où on lui mettait à disposition une petite chambre. Elle faisait 9 mètres carrés. Donc c'est presque une cellule. Sauf que la particularité de cette chambre, c'était d'avoir quatre issues sur 9 mètres carrés. Une dans le jardin, une dans le salon, une sur la place de l'église et une à l'étage. Ça lui permettait, lorsque les gendarmes arrivaient, de disparaître aussi sec. Ça y est toujours chez vous ? Ça y est toujours, mais c'est plus les jambes aujourd'hui. Vous louez la maison ? Je pense que vous faites ce que vous faites dans ce passage secret. Allez, avant de conclure l'émission, elle est arrivée, alors peut-être pas par un passage secret, en tout cas, elle est sur son plateau. C'est Delphine Léogne. Elle est prête pour le récap de l'info de la mi-journée. Bonjour Delphine. Quelles sont les actualités du jour ? Alors bonjour Célia, l'image du jour, c'est celle du personnel qui occupe l'hôpital de Bonifacio à l'appel du STC. Ils réclament le départ de leur directeur en poste depuis quatre ans qu'ils accusent de mauvaise gestion. Dans ce flash, nous relierons aussi l'appel au don de l'association Insem qui aide les malades et leurs familles contraints de se rendre sur le continent. L'opération s'appelle Un mois pour un toit et vise à recueillir 70 000 euros grâce au crowdfunding pour l'achat d'un appartement à Marseille. Enfin, les élections territoriales. Le premier tour aura-t-il lieu le 3 décembre ou le 10 décembre ? Nous saurons, grâce au reportage de Marie-Françoise Stéphanie, pourquoi nous ne connaissons pas encore les dates exactes de ce scrutin ? Voilà, Célia. Merci beaucoup, Delphine. Alors, plus d'informations tout à l'heure. Allez, on va conclure avec un dernier exemple et non des moindres. C'est le puits Saint-Barthélemy à Bonifacio. Eh oui. Alors, voilà un trésor. Un trésor du patrimoine insulaire. Un trésor méconnu à Bonifacio. Beaucoup de trésors à Bonifacio quand même. Oui, il faut voir. Allez ! Allez, on a une minute pour être chauvin. Il a raison. Une minute pour être chauvin. Alors, on a de très belles images en plus. Oui. Il s'agit en fait d'un puits qui a été creusé par l'armée française donc près de la caserne Montlour. Ça s'est fait entre 1856 et 1862. Puis, on a réalisé un escalier en collimation tout autour. Il y a plus de 340 marches cette fois-ci donc c'est considérable. Le puits fait 3 mètres de diamètre et fait 60 mètres de profondeur. Alors, c'est un puits qui a été réalisé justement à l'initiative de l'armée française pour puiser des eaux potables paraît-il donc profondément sous les falaises de la citadelle et qui était connu pour autant de longue date puisque les Génois avaient envisagé déjà au XVIIe siècle de le faire. Donc là, les spéléologues uniquement peuvent y aller mais le projet qui est en cours c'est de l'ouvrir au public parce qu'il est très méconnu. Ça, c'est une exploration qui a eu lieu justement en 2015 c'était en octobre et ça visait à explorer les différentes cavités souterraines justement dans l'arc carrément sous Bonifacio et les images que l'on a eues je tiens juste à le dire c'est Corse Images sous-marine qui nous les a prêtées et Pierre-Jean-Migaëli qui les a tournés qui l'ont salu. On le salue bien fort et on le remercie vraiment pour les belles images qu'il a partagées avec nous depuis la veille. Merci beaucoup Olivier d'être venu pour cette spéciale Histoire et légende. On se donne rendez-vous très très vite mais on se donne rendez-vous à 13h pour parler cholestérol. Voilà, ce sera juste après le récalde de l'info et tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada